Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton Histoire. Il a changé le regard que j'avais sur la vie. C'est aujourd'hui le titre du témoignage de Marie-Jeanne que nous allons écouter. Et vous savez, parfois, notre regard sur la vie peut être influencé par l'environnement dans lequel nous avons grandi, par l'éducation que nous avons reçue. Et certaines personnes vont même jusqu'à être dégoûtées de la vie, à ne plus avoir de goût, à ne plus vivre les choses. J'aimerais dire comme elles sont censées être vécues selon ce que Dieu, selon le plan que Dieu a mis en place pour nous. Mais vous savez, il y a encore de l'espoir et nous allons écouter aujourd'hui le témoignage de Marie-Jeanne qui va vous montrer quelle peut être cette espérance-là quand on rencontre Jésus-Christ. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Chantal. Bienvenue dans cette émission Partage ton Histoire. Merci de m'avoir invitée. Tu as un grand témoignage à nous raconter. Tu as beaucoup de choses à nous dire. Tout à fait. Je pense que tu as vraiment eu le temps de... Je vais essayer de le condenser. Oui, on va essayer de le condenser parce qu'il y a beaucoup d'années de vécu là. Je pense que tu es l'une des plus anciennes que j'ai reçues jusqu'à présent et je suis fière de cela parce qu'on va aussi voir l'expérience de la vie. On va pouvoir entendre et apprendre de beaucoup de sagesse. J'espère. Je vais te laisser nous raconter ton témoignage. Je vais essayer d'être le plus succinct possible parce que c'est sur plusieurs années. Du coup, je vais commencer dans les années 1980 où j'ai rencontré mon époux actuel. Ça fait 41 ans qu'on est ensemble. Waouh, bravo. On peut acclamer quand même. 40 ans, bravo, félicitations. Et ça fait 30 ans cette année, non, ça fera 31 ans cette année qu'on est mariés au mois de juin. Waouh. Alors, donc, j'ai vécu en concubinage avec mon mari. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Mais pendant qu'on était à ce moment-là à Créteil, donc lui et moi, on recherchait le Seigneur. D'accord, les deux. Plus moi. Plus toi. Plus toi. Mais il était dans cette démarche-là aussi également. Et donc, du coup, on a été visiter les Mormons. Donc, j'ai étudié avec les Mormons pendant quelques mois. Mais c'est quoi les Mormons ? Parce que peut-être que quand tu dis Mormons comme ça, les gens ne comprennent pas. Les Mormons, c'est, on va dire, une secte. Parce qu'il y a plusieurs sectes religieuses qui existent. Et ils viennent des États-Unis et ils se baladent aussi deux par deux aussi pour visiter les foyers ou les gens. D'accord. Et donc, du coup, j'ai étudié avec eux pas longtemps. Parce que dans mon esprit, ça ne collait pas trop. Ensuite, les témoins de Jehova. Donc, un peu plus longtemps. D'accord. Mais pareil, je n'aimais pas le Dieu qui me présentait. Tu lisais la Bible quand même ? Pas encore. D'accord. Mais tu sentais quand même au fond de toi qu'il y avait un décalage. Qu'il y avait un décalage. Donc, ça, c'est entre 1985 et 1990. En 1990, on a eu notre deuxième enfant. D'accord. Et après cet accouchement-là, eh bien, je n'avais pas la joie, une petite dépression, on va dire, une petite déprimie. Une petite dépression postpartum ? Certainement. Parce que je sais que ça existe aussi. Certainement, en grande majorité, mais il y avait autre chose encore. Et ça a duré jusqu'en 1994 à peu près. Jusqu'en 1990, donc jusqu'en 1993, on va dire. T'avais quel âge, à peu près ? 31 ans, quelque chose comme ça. 33 ans. Et en 1994, je me suis fait opérer des yeux. Parce que j'ai, enfin, ils m'ont diagnostiquée une keratocone. Je ne dis pas « j'ai », parce que ça ne m'appartient pas. Amen. Donc, en fait, c'est une déformation de la cornée sur les deux yeux. Et donc, au lieu d'avoir des yeux en forme sphérique, c'est en forme… La cornée est en forme… Un peu… De conne. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelle keratocone. D'accord. Donc, la vision est déformée. Et donc, du coup, j'ai reçu un appel pour avoir une grève de la cornée. Et donc, j'ai eu cette grève de la cornée qui s'est très bien déroulée. Sauf qu'après, j'ai eu un petit rejet. Donc, ça veut dire que ton oeil devient blanc. Et il faut l'arrêter par des médicaments pour que la grève puisse rester. Wow. Donc, ça a été pris à temps. Et ensuite… Mais comment tu l'as vécu ce moment-là ? C'était… Est-ce que tu as eu peur ? Ben oui, quand même. Parce que tu vois tout blanc, en fait. C'est comme si… Tu vois vraiment ? Ah oui, c'est comme si tu as un nuage blanc qui se dépose sur ton oeil. Et donc, tout ton environnement est blanc. Mais heureusement, c'était un seul oeil. Oui. Et donc, tu voyais quand même clairement de l'autre oeil. D'accord. Donc, le réflexe que j'ai eu, c'est d'aller voir mon chirurgien. Et donc, les choses se sont remises en place avec un traitement approprié. Heureusement. Heureusement. Et donc, mon mari, à ce moment-là, il travaillait au centre de Georges Pompidou. Il avait un collègue qui était chrétien et qui l'a amené dans des réunions de prière. Charismatique. D'accord. Catholique, mais charismatique. Ah oui. Oui, oui. Oui, oui, totalement. Oui, parce que c'est vrai aussi que parfois, chez les catholiques, il y a des mouvements catholiques charismatiques. Voilà, c'est ça. Et donc, c'était tous les samedis à l'église de Montreuil, à Montreuil. Et donc, il m'a amenée là. Parce qu'il y avait ça, il y avait cette petite déprime qui était là. C'était la première fois que tu allais. Oui, en fait, c'était la première fois que j'allais dans un mouvement charismatique et tenu par des Antillais, il y avait beaucoup d'Antillais, beaucoup d'Africains, etc. Et au bout de la xième fois, je ne me rappelle plus quand, il y avait une réunion, un groupe de prière, prière de guérison. D'accord ? Et donc, du coup, pendant ces prières de guérison-là, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je veux savoir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, on va dire que j'ai rencontré quelqu'un. Tu vois, mais, d'accord. Mais avant de nous dire cette personne que tu as rencontrée, moi, j'aimerais savoir dans quel contexte familial tu as grandi. Tu as grandi où, aux Antilles ? Tu es née là-bas ? J'ai vécu pendant huit ans en Martinique, élevée par une tante géniale, que j'appelais Tati Marcel, et qui m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et donc, du coup... Tu n'as pas grandi avec tes parents ? Les premières années, certainement, mais pas tout le temps. Tu ne te rappelles pas ? Ils sont partis très tôt, ils sont venus... Très tôt, pour trouver du travail ici. En France, d'accord. Et à l'âge de huit ans, je les ai rejoints, donc, en France. D'accord, ok. Et, ben, ce n'était pas la même chose qu'avec ma tante, mais, bon, néanmoins, ça s'est bien passé. Je m'entendais bien avec mon père, je m'entendais bien avec ma mère, mais ce n'était pas le même coco. Le même attachement aussi, peut-être. Le même attachement, voilà. Mais comment s'est passée la découverte ? Parce qu'ils sont partis quand même, tu avais peut-être eu un an ou deux ans, voilà. Oui, voilà. C'était quand même une découverte de... De la France ? Non, une découverte des parents. Peut-être que tu parles au téléphone avec eux, etc. Mais le fait de vivre avec eux, c'était... On a appris à s'apprivoiser, en fait. Vous avez appris, c'était... Comment ça s'est passé ? J'étais plus proche de mon père, comme les filles, logiquement. Comme on le dit souvent, oui. Voilà, elles sont plus proches de leur père. J'étais beaucoup plus proche de mon père, un petit peu moins de ma mère. Mais néanmoins, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Bon, la seule chose qu'il y avait, c'est souvent dans les familles, il y a quelquefois des préférences. Donc, en fait, les deux premiers étaient un peu moins préférés que les deux derniers. Il y avait plus de préférences avec les deux derniers, ce qui est normal, parce qu'ils étaient plus petits, etc. Mais ceci étant dit, on vit avec et puis on avance. Puis on avance. Et voilà, donc... Et pendant, après, ton adolescence ? Mon adolescence a été assez, comment dit-on ça ? Solitaire, on va dire. Ah oui, pourquoi ? J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup lire. Je ne sortais pas. J'avais quelques amis, mais pas beaucoup, parce que j'étais quand même assez solitaire. Et je lisais beaucoup, etc. Et tu étais solitaire dans le sens où c'était juste parce que tu aimais bien te retrouver seule dans ton coin ? Oui, parce que j'aimais beaucoup lire. Oui, il y avait aussi peut-être quelque part... Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles parfois on est solitaire. Parfois, c'est parce qu'on ne veut pas lire les autres. Il y a trop de trucs qui vont bien sortir. Non, non, c'est parce que mes parents ne nous autorisaient pas forcément à sortir. Ah, donc c'est une habitude que tu avais prise. Oui, c'est une habitude que j'avais prise aussi. Et je m'aime aussi beaucoup lire. Ça te permettait de te retrouver seule à la lecture. Et j'avais quelques amis, mais pas tant que ça. Ok, donc du coup, c'est à quel âge que tu as fait cette rencontre ? Eh bien, j'avais 33 ans. 33 ans ? À peu près. Comme on dit souvent, c'était l'âge de Jésus à la fin de son ministère. Voilà, c'est ça. Et il est à travers une guérison. D'accord. C'est comme ça qu'il t'a... Mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Exactement, vraiment, comme tu t'en rappelles. Alors, j'entendais, parce que moi, j'étais observatrice beaucoup, beaucoup. Je n'avais pas encore intégré certains réflexes. Mais j'étais beaucoup très attentive et j'écoutais beaucoup l'adoration et puis les chants. Les chants et les prières. Et à ce jour-là, plus spécifiquement dans cette réunion de prière et de guérison, je suis unie avec mes bagages. Je suis unie avec mes petites souffrances, mes petites interrogations. Et surtout, cette petite déprime après l'accouchement. Et je peux dire que ce jour-là, en fait, sans rien demander, parce que je ne venais pas forcément avec une demande. J'étais juste curieuse de savoir tout ce qui allait se passer. Et ce jour-là, en tous les cas, j'ai été touchée véritablement à l'intérieur de moi. Il s'est passé quelque chose, en fait. C'est comme si une chaleur, une puissance entraient en moi et enlevait, en fait, tout ce qui m'empêchait de voir la vie comme je devais la voir. Mais du coup, en fait, comment tu voyais la vie ? Parce que tu dis... En fait, j'avais une belle vie. J'ai un mari qui est aimant, des enfants en bonne santé, un bon travail, etc. Pas trop de choses de quoi se plaindre, on va dire. Voilà, c'est ça. Une vie normale. Mais ? Mais, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose, un vide. Comme si je n'avais pas vraiment encore trouvé la chose essentielle. Même si, effectivement, mon mari représente beaucoup pour moi. Et mes enfants aussi, qui devaient bien ranger. Il y avait cet amour, en fait, cet amour humain, etc. Mais il y avait peut-être un amour divin qui... Voilà, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Tu ne savais pas quoi, au début ? Non. Non, non. Au début, je ne savais pas. Mais comme quoi, l'être humain, essentiellement, il y a un vide en lui qui doit être vraiment comblé par l'amour de Dieu. Amen. Et ça, on le recherche, mais forcément, on ne le sait pas. Peut-être que c'était effectivement mon cas. Voilà. D'autant plus que je suis née dans une religion catholique, mais il n'y avait pas de relation avec Dieu, en fait. Et donc, du coup, je recherchais cette relation... Ouais. Divine. Oui. Voilà. On est tous, quelque part, on est écrits par Dieu. On est tous, quelque part... Notre esprit recherche le Seigneur. Quelque part, au fond de nous, on recherche celui qui est notre créateur, en fait. Même si on a un bon mari, on a des beaux enfants, même si on n'est pas impacté par la mauvaise santé, etc. Tout va bien. Voilà. Il y a un salat qui tombe tous les mois, une jolie maison, etc. Mais il y a... Voilà. Mais une recherche. Et cette recherche-là, eh bien, les circonstances de cette greffe, voilà, cette tristesse inhérente, a fait que... Et c'est à travers mon mari, à travers ce collègue où je suis allée là-bas. Donc, il y a toujours un départ. Amen. Il y a toujours une connexion. Yes. Et cette connexion s'est faite dans cette église-là, à Montreuil. Et un fameux samedi, à travers une prière de guérison, qui n'était pas forcément... On ne m'a pas imposé les mains. C'est dans l'atmosphère. Comment ça s'est passé, justement, ce jour-là ? C'est-à-dire, on a juste prié... Enfin, il a juste prié pour les malades ou même ? Non, non, non. J'étais juste assise. Je ne me suis pas avancée. Je suis juste assise. Et j'ai senti vraiment cette présence. Et à ce moment, elle a prié pour les malades ? Oui. Il y avait un service de guérison. Il y a prié pour les malades. Et les gens étaient juste en train de prier. En fait, les responsables étaient juste en train de prier. Et tu as ressenti quoi ? Cette chaleur, cette présence, c'est vraiment quelque chose entré en moi, en fait. Et comme si c'était quelque chose qui partait. Vraiment, j'ai senti vraiment quelque chose partir. Vous voyez ? Et quelques gouttes, quelques larmes, pas beaucoup. Juste de l'eau qui coulait. Inconscient, inconsciemment. Vous n'étiez pas voulu de ta part ? Non, non, non. Parce que je n'étais pas en train de... Je n'étais pas en train de pleurer à chaudes larmes. J'ai juste de l'eau qui coulait comme ça sur mes yeux. Pendant cette rencontre. Alors que je n'avais rien demandé. Et tu avais fait l'opération, déjà ? Et après... Je venais juste de faire l'opération, enfin peut-être deux, trois mois après. Et après, qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée chez moi. À ce moment-là, on habitait à Argenteuil. Et à ce moment-là, on n'avait que deux enfants. Donc, il y avait une salle de jeu que j'avais faite pour les deux premiers. Et je suis rentrée. Je me suis aimée à genoux. Et je dis, non, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle, non. J'ai bien senti cette présence. J'ai bien senti cette puissance entrer en moi et arracher quelque chose. Et je dis, Seigneur, merci. Je crois que tu as vraiment eu pitié de moi. Et je vais te remercier parce que tu m'as visitée. Et je crois que les choses seront différentes. Et effectivement, à partir de ce moment-là, les choses ont été totalement différentes. Mais c'est comme si, en fait, des écailles étaient tombées. C'est comme si mes yeux voyaient les circonstances, la vie autrement, les choses autrement. En fait, la montagne qui était devant moi est devenue une plaine. Et quelques mois auparavant, j'avais acheté une Bible à mon heure de pause sur le marché, à côté de mon travail, que je lisais pratiquement tout le temps dans le train. Mais que je ne comprenais rien du tout. Tu lisais, mais ça n'avait pas forcément une explication spirituelle. Non, je la lisais comme on lit un livre. Mais je n'avais pas vraiment la portée ou l'explication. Je lisais, mais je n'avais pas de révélation. C'est ça, en fait. Souvent, on ne se rend pas compte. Mais en tout cas, la Bible est claire là-dessus. C'est que, en fait, sans l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras jamais voir et qui seront toujours voilées. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va emmener la révélation. C'est ça. Qui va illuminer ton esprit. Qui va ouvrir notre intelligence à la compréhension des Écritures. C'est ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi quand j'ai commencé à prendre ce merveilleux livre et que j'ai commencé à lire les choses que je lisais auparavant. J'avais un regard différent, une compréhension différente. Et je m'exclamais. Ah oui, c'est ça que ça veut dire, en fait. C'est ça que ça veut dire, en fait. Et donc, je découvrais une richesse. Je découvrais une façon de vivre, de voir les choses, de comprendre les choses totalement différentes, en fait. Et je suis devenue une passionnée de Dieu, en fait. que rien n'avait d'importance. Amen. Et je vois même que mon mari et mon époux ne me comprenaient pas, en fait. Ah, ils comprenaient. Mais non, c'était le contraire. Il y avait un décalage, en fait. Enfin, un décalage. Il y avait vraiment un décalage, en fait, parce que j'étais vraiment passionnée, en fait. Wow. Mais du coup, comment vous avez pu vivre un peu, tu veux dire, dans ce laps de temps, avant que lui, il... Ah, mais lui aussi, il s'est passé des années. Est-ce que tu peux nous raconter, justement, après le fait que tu as rencontré le Seigneur ? Parce que maintenant, quand on rencontre Dieu, après, il y a une longue marche. C'est un nouveau cheminement. C'est une nouvelle histoire, un nouveau chapitre qui s'ouvre. C'est ça. Il y a un long cheminement qui s'est fait. Parce qu'il est même préférable, quelquefois, dans un foyer, que ce soit le mari qui se convertit avant. Ah oui ? Pourquoi tu... Dis-nous, pourquoi tu dis ça ? En fait, je dis ça parce qu'il faut faire preuve de sagesse. Wow. On peut être passionné de quelque chose, mais la passion ne sous-entend pas manquer de sagesse. Et moi, j'ai manqué de sagesse. Oui, parce que souvent, on a du zèle, mais le zèle, il est amer. Il est amer et on... On fait le désordre. On ne fait pas les choses sur l'ordre de Dieu, soi-disant, parce qu'on est zélés. Mais du coup, est-ce que tu veux nous expliquer concrètement des exemples de choses où tu as manifesté du zèle amer ? Parce qu'on sait quand même que dans la famille, l'autorité, on va dire, le chef, on va dire, du foyer, ça va être le mari. C'est ça. Et quand toi, en tant que femme, tu es zélée... Cet enseignement, je ne l'avais pas. Parce qu'il faut aussi être enseigné. Il faut être enseigné là-dessus. Et puis même si on n'est pas enseigné, il faut de la chazesse. Et moi, j'ai manqué de sagesse, même si je n'avais pas cet enseignement-là. Donc, ce qui fait que... J'étais donc à cette église charismatique, mais je n'y suis pas restée. J'ai atterri à Charisma. Donc, je passe des étapes. Et il y avait deux cultes. Je restais aux deux cultes, en fait. Alors que mon mari n'était pas encore converti. Ah, lui, il ne m'était pas encore... Converti. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, je restais trop. Donc, en fait, il y a des choses, lorsqu'on connaît le Seigneur et que le mari ne connaît pas le Seigneur, ou vice-versa, qu'il ne faut pas faire. Et moi, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, du coup, ça a retardé. Oui. Ah oui, parce que lui, du coup, ils ne comprenaient pas. Oui, parce qu'à ce moment-là, Dieu devenait un rival. Oui. Ou l'église devenait une secte. Oui, oui. Parce que, du coup, toi, cette soif et cet amour que tu as de pouvoir vouloir rester aux deux cultes, alors que tu as aussi une famille, tu as aussi un mari, tu as des enfants. Et mon mari permettait que les enfants venaient avec moi. Donc, en fait, il restait... Seul. Non, non, non. Oui, il restait seul. Oui. Voilà. Et bon, c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Oui. Voilà, il faut y aller... Il faut être équilibré, en fait. Oui, il faut être équilibré, en fait. C'est ça. Et donc, du coup, si je l'ai compris, je l'ai compris après. Voilà. Et donc, du coup, les choses se sont restaurées, remises en ordre. Mais pour le savoir, c'est que pour amener, en fait, la réconciliation par rapport à tout ça, par toutes ces blessures que mon zélamer ou mon manque de sagesse a occasionné dans le cœur de mon édou. Ça a duré combien de temps, du coup ? Il n'y a pas de culpabilité, de toute façon, parce qu'il y a une bonne nouvelle concernant vous deux. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a pris combien de temps exactement ? Est-ce que tu te rappelles ? Ça a pris plusieurs années. Plusieurs ? Oui, plusieurs. Ça a pris plus de cinq ans, en tout cas. Mais au final, on voit que... Et au final, la réconciliation s'est faite, parce que mon mari, il restait catho. Et donc, du coup, le Seigneur m'a vraiment demandé de m'humilier et de le rejoindre, en fait, dans une église catholique charismatique. Lui, il allait là-bas. Voilà, c'est ça. Et toi, tu allais ailleurs, parce que tu avais plus soif des choses de Dieu. C'est ça. Tu vois que ça ne te prenait plus. Et donc, je suis venue, mais c'était tous les quinze jours. C'était tous les quinze jours, le samedi après-midi. Et donc, du coup, j'allais... Tu partais avec lui là-bas. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça a ouvert son cœur ? Oui. Ça a changé les choses, ça a changé la donne. Et j'ai vraiment appris l'humilité à vraiment... La soumission, l'humilité, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. À vraiment écouter, à calmer des choses que j'aurais voulu faire ou que je devrais faire pour pouvoir l'attendre, en fait. En fait, c'est comme si l'attitude que j'avais dorénavant, c'était de l'attendre. Et que le salut puisse lui faire comprendre, en fait, certaines choses que moi, je n'aurais pas pu lui faire comprendre. Mais ça demandait de ma part un certain recul et un certain ralentissement. Oui, mais du coup, parce que c'est évident. Quand Dieu nous donne la révélation, on a tellement ce feu que parfois, on méprise les autres. Oui, mais c'est complètement... Et que parfois, du coup, on trouve même ça injuste, qu'on se dit, mais c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu, c'est pour Dieu que je le fais. C'est ça. Comment tu peux t'interposer ? Et ça devient très incompréhensible. On doit être un témoignage. C'est ça, mais on doit être un témoignage, parce que la Bible dit qu'il faut qu'on soit un témoignage avec les non-croyants, afin que le jour où ils les visitent, qu'ils soient prêts, que leur cœur soit disposé. Sauf que parfois, nous-mêmes, en fait, on a un frein à leur conversion. C'est ça, j'ai mis un terrible frein. On n'est pas un bon témoignage. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'aujourd'hui, comment est la situation ? Aujourd'hui, parce que... Ben, la situation, elle est super. Parce que... Il a fini par rejoindre le Seigneur ? Oui. Comment ? Alors, comment il a rejoint le Seigneur ? Parce que vous allez toutes les deux dans l'Église catholique charismatique. Qu'est-ce qui a été le déclic chez lui ? Alors, le déclic chez lui, c'est... Ben, c'est mon changement, en fait. Waouh ! C'est mon changement. Waouh ! Et... Je sais que... Alors, il y a eu vraiment de longs parcours. Je ne sais pas si vous connaissez le ministère de Christin Fondacy. C'est au travers de ce ministère-là, que mon mari a rejoint l'Église... Ben, les évangéliques, en fait. Évangéliques, oui. Parce que les évangéliques, il ne fallait pas parler d'eux, hein. Ah ! Ah, parce que c'était tabou ! C'était... Ah, d'accord, ok. C'était la catholique. Ah, oui ! D'accord. Coucou, papa Patrice ! Et vraiment, non, c'est... Il a été réconcilié par rapport à ça. Amen ! Mais j'ai dû changer mon attitude. J'ai dû changer. J'ai dû avoir le témoignage que... Le témoignage que Christ me demandait d'avoir. Waouh ! Voilà. Une femme toujours passionnée. Message. Message. Amen ! Et j'aime beaucoup... Beaucoup cette fin-là, parce que souvent, c'est ça dont on manque, en fait. Mais ça a pris sur... Ça a pris vraiment sur une longue, longue période. Et comme quoi, aussi, il y a des choses qui dépendent de nous. Il y a des choses qui dépendent de nous, parce que parfois, il y a des choses qui prennent du temps, mais parce qu'on n'a pas compris. C'est ça. C'est à notre niveau, en fait. Et parfois, c'est nous-mêmes qui retardons les choses. Certains accomplissements de Dieu dans nos vies, en fait. C'est ça, c'est ça. Et vraiment, Dieu m'a fait changer le regard, aussi, sur la vie, sur ma vie, mais aussi sur les circonstances et sur les autres aussi. C'est-à-dire ? L'exemple que je pourrais donner le plus concret, c'est à mon travail. Il y avait un collègue qui m'agaçait, qui m'énervait. Tu peux le dire, il y a toujours des collègues. Mais je n'étais pas le seul, en fait. C'était aussi tout le monde, en fait. Voilà, c'est ça, tout le monde. Et à partir de ma conversion, en fait, c'est comme si mon regard sur lui avait été teinté de l'amour de Dieu. Waouh ! Et du regard de Dieu. Ce qui fait que mon regard n'était plus du tout le même sur ce collègue-là. Mais plus du tout. Et d'ailleurs, le regard que j'avais sur la vie, sur les autres, sur mon couloir, en fait, de vie, il avait totalement changé. Waouh ! Vous voyez, j'étais sereine. J'avais cette joie intérieure, cette paix. Et je me rappelle que plusieurs personnes que je connaissais autour de moi me disaient « Mais t'as changé, Maréja, mais j'aimerais bien avoir ce que t'as. » Waouh ! C'est ça, le témoignage. Mais c'était... Bon, j'étais pas quelqu'un qui est là en bois, je sais pas, enfin, j'avais pas de... Voilà, j'avais une petite vie tranquille, quoi. Ça veut pas dire que j'avais pas non plus de péché ou de trucs comme ça, non, 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 bien sûr. Mais quelque chose avait changé et cette dimension de ce changement était perçue, en fait, pour ceux qui me connaissaient. Amen. Mais c'est exactement ça, parce que quand on reçoit Jésus-Christ, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un avant, il y a un après. Il y a quelque chose qui se passe, en fait. Et c'était l'interprétation du monde qui m'entourait des autres qui avaient changé. C'était la vie. C'était la vie. C'était comme si, en fait, en me guérissant, le Seigneur avait déversé à moi une autre compréhension des choses, une autre compréhension de ma vie et du monde qui m'entourait et des gens qui étaient autour de moi. Ce qui fait qu'il y avait une certaine quiétude, une certaine paix, un certain regard qui, là, pour l'heure, dispensait un peu l'amour de Dieu, en fait, quelque part. Amen. Parce que j'étais devenue plus patiente, plus compréhensive avec les autres. Parce que les Seigneurs vient aussi travailler. Mais le regard avait totalement changé, en fait. Amen. C'est impressionnant. Mais c'est exactement ça. On ne voit plus les situations de la même manière. Peut-être des situations ou des moments où on serait peut-être entré dans une tristesse profonde, dans les inquiétudes. On sait que Dieu est avec nous. Tout à fait. Ceux qui, parfois, attendent les autres ne nous attendent plus. Et c'est quand même aussi un processus. Tout à fait. Mais c'est graduel, en fait. Oui, c'est un processus. Voilà, c'est ça. On voit vraiment comment le Seigneur a travaillé. Et c'est vraiment graduel, même pour le pardon. Je suis quelqu'un qui ne pardonnait pas facilement. Merci beaucoup de dire ça. Parce que ça, c'est un gros point-là qui concerne, je pense, 99% des personnes qui ne pourraient pas dire ça. Mais 99% des personnes... J'ai appris, en fait, à pardonner. À pardonner. J'ai appris. Comment on apprend... Non, tu vas nous dire ça tout à l'heure. Tu vas nous dire ça tout à l'heure dans une... D'accord. Dans une petite vidéo de conseil. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Tu vas nous dire comment pardonner. Comment apprendre à pardonner. Et merci beaucoup pour cet émoignage. Nous allons passer maintenant à une autre partie de notre émission. Vous êtes là et nous allons déclarer. Je vais déclarer ces paroles sur vos vies. Et je vais déclarer au nom puissant de Jésus que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux, que les écailles de vos yeux tombent au nom de Jésus afin que vous puissiez véritablement apprécier la vie comme le Seigneur le veut. Comme quelle est sa volonté, en fait, pour vos vies. Et je déclare au nom puissant de Jésus que toutes ces choses, toutes les choses du passé qui vous ont blessé, qui vous ont freiné, qui vous ont stoppé, ne soient plus des limitations aujourd'hui au nom de Jésus. Je le déclare dans vos vies. Et j'aimerais aussi faire cet appel pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui veulent avoir cette relation avec Dieu, qui l'ont peut-être connu dans la religion, mais tu sens qu'il manque quelque chose. Comme on l'a vu dans le témoignage, tu sens qu'il manque quelque chose, en fait. Même si tu as une belle vie, un petit train-train quotidien, mais tu sens qu'il manque quelque chose. Et c'est Jésus-Christ qui te manque. Tu peux fermer les yeux et faire cette prière à haute voix, répéter après moi et dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je veux vivre pour toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour ma vie passée. Et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion envers moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Bravo et félicitations. Si tu as fait cette prière, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bienvenue dans la famille de Dieu. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Toi aussi, tu as peut-être un témoignage à partager, à raconter. Alors, écris-moi. Laisse-moi un message sur ma page Instagram. Partage ton histoire afin que je puisse te recevoir sur mon plateau. Merci encore, Marie-Jeanne. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un autre épisode dans Partage ton histoire. Waouh, waouh, waouh ! Quel témoignage poignant ! Dieu est capable de faire des merveilles dans notre vie. Vous savez, à Évangie TV, dans nos émissions, nous aimerions faire tellement plus, mais nous avons besoin de vous. Alors, n'hésitez pas à nous soutenir grâce au lien Paypal qui s'affiche maintenant ou à nous contacter sur ce numéro 1. On se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501